bon Jean-Paul ça pompe bien ça pompe bien ça me rappelle un peu dans le temps il existait des pulvérisateurs qui ressemblaient à celui-ci mais où il fallait pomper en permanence pour que le produit soit pulvérisé justement celui-là en fait on met de la pression et après il suffit d'appuyer là dessus pour avoir son jet qui peut être très fin et on peut le régler aussi si on veut arroser les caméras éventuellement on peut arroser quelqu'un donc c'est vraiment très pratique ça permet de brumiser des plantes à l'intérieur aussi parce qu'en allant très doux très doucement on peut brumiser les plantes c'est vrai on parle d'aspergés ou des choses comme ça là on est vraiment sur la vaporisation ça c'est de la vaporisation il y a beaucoup de plantes disons tropicales à l'intérieur qui veulent avoir ce qu'on appelle les brumisations quasi l'arrosage par les feuilles c'est ça tout à fait avoir une sorte d'hygrométrie tout autour nettoyage en faisant très fin ça enlève en même temps la poussière mais si vous parle nettoyage pourquoi pas utiliser ce pulvérisateur aussi pour mettre de l'alcool ménager et de nettoyer les vitres nettoyer les vitres éventuellement c'est une idée et on peut l'utiliser au jardin bon point du pesticide on est pesticides zéro mais il existe quand même des produits biologiques on peut donc traiter avec un insecticide biologique avec un fongicide là aussi biologique utiliser son produit bien dosé évidemment bien le mélanger et on fait après son traitement très très j'ai posé une question jean paul est ce qu'on peut par exemple vu que l'intérêt aussi c'est de pouvoir l'utiliser sur les bouteilles on va en parler tout à l'heure mais est-ce qu'on pourrait avoir différents produits dans différentes bouteilles allez la blague j'ai du désherbant peut-être dans cette bouteille là et un engrais et un engrais ici j'ai toujours peur il faut ça pourrait être fait mais ça devrait être rincé avec au moins un litre parce qu'il peut rester des produits bien sûr dans le pulvérisateur lui-même et si c'était un désherbant même bio parce que ça existe ben on peut avoir des résultats catastrophiques alors deuxième chose les produits sont biodégradables c'est à dire qu'on va pas pouvoir préparer un produit de jardin d'avance se dire que dans six mois on va l'utiliser parce qu'au bout de 24 heures il n'y vaut plus rien donc déjà 24 heures c'est bien ça la peine de garder alors la peine de garder on traite les préparations tout à fait on peut traiter on traite au dernier moment et on calculera aussi on en fait un minimum alors point de vue bouteille il faut savoir qu'avec un litre et là c'est un peu plus ce sont des bouteilles d'un litre 25 oui avec un litre on peut déjà se couvrir une surface de 10 mètres carrés ok c'est assez important donc on peut bien doser on peut se marquer garder sa bouteille pourquoi pas se marquer et se faire quelques petits repères on peut se faire des niveaux bah du coup effectivement en mettant un litre comme ça tu arrives à faire les dosages plus facilement voilà tu le refais souvent c'est ça en fait exactement oui on sait je veux préparer un engrais foliaire pour mes plantes je sais que pour un litre il faut que que je un litre ça s'arrêtera là et puis j'ai ma dose qui correspond pas c'est rare que les doses des produits a marqué un litre 25 ça c'est rare le gros plus de ce produit là c'est qu'il s'adapte à toutes les bouteilles prex prex toutes les bouteilles parce que les bouteilles quand vous les achetez vous remarquerez que les pas de vis ne sont pas toujours les mêmes ils ont l'air proche quand même oui bien sûr parce qu'on peut mettre un bouchon il ya de la pression c'est important normalement il faut le c'est pas grave mais il ya de la en fait on met de la pression contrairement comme je disais à ces anciens pulvérisateurs il ya de la pression on voit très bien ici qu'on a un pas de vis assez petit alors celui-là n'ira pas donc quand vous achetez vous gardez un critère de choix pour les bouteilles je ne sais pas en tout cas celles qui vont servir à votre pulvérisateur de la regarder ça ça ira aussi c'est un petit pas de vis donc là ça ne pose aucun problème à l'inverse si j'utilise celle ci ça n'ira pas on peut pas le c'est pas grave un millimètre près quoi je ne savais pas d'ailleurs c'est en voyant cet appareil que c'est vrai on a appris qu'il y avait différents diamètres voilà donc c'est ça qui est vendu c'est ce petit pulvérisateur donc c'est un pulvérisateur ce qui est intéressant c'est qu'il met de la pression il se contente pas de véhiculer et d'envoyer voilà mais il y avait pas mal d'ailleurs c'est impressionnant mais on risque pas de faire et claquer vous inquiétez pas vous risquez pas de faire claquer la bouteille quand la pression est suffisante ça devient dur à pomper on va s'arrêter c'est tout et puis après on peut faire son petit traitement et comme j'ai dit j'évite de vous on peut régler tout devant donc la petite buse pour arriver à un jet plus fin des fois il s'agit de et on voit son voisin endormi entre sur une chaise longue c'est quand même rigolo de lui envoyer un petit jet et de partir en courant mais qu'en été alors voilà mais c'est en été qu'il est en hiver sur sa chaise longue c'est qu'il est mort on retrouve bien sûr ce produit sur notre site internet pearl.fr et puis nous on vous se dit à très bientôt pour une prochaine démonstration en vidéo à bientôt